Une image de ce rassemblement qui a eu lieu en fin de journée devant un commissariat bruxellois. C'est là, cette semaine, qu'est décédée une femme dans sa cellule. La thèse officielle fait état d'un suicide. Bonsoir Clara Wertz, vous êtes sur place. Les proches de la défunte ne croient pas en cette thèse officielle. En effet, la défunte, une femme belge d'origine tunisienne, a été arrêtée en état d'ébriété, puis placée en cellule de dégrisement. C'est là qu'elle décède. Selon la police, elle se serait suicidée en s'étranglant avec son pull. Mais c'est une thèse à laquelle la famille ne croit pas. Aujourd'hui, plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées pour lui rendre un dernier hommage devant le commissariat dans lequel elle est décédée. Tout le monde parle d'une femme lumineuse, pleine d'amour pour son fils de 19 ans. Nous avons rencontré ses amis et collègues, très touchés. Je vous propose d'écouter leur témoignage. Je suis super anxieuse depuis que j'ai appris la nouvelle. Il fallait que je voie des gens qui la connaissaient, sa mère, son fils. Et puis partager cette douleur avec plein de gens, c'est très important pour moi. On a une amitié très forte. Une collègue, une amie. Elle était tout pour nous. Voilà, c'est injuste, c'est horrible. Il n'y a pas de mots. Aujourd'hui, collectivement, les collègues, les amis, on voulait vraiment soutenir aussi la famille. Et on espère qu'elle aura des réponses. Et on aimerait aussi avoir des réponses. Vous l'avez entendu, ses proches réclament des réponses. Une enquête est ouverte par le comité P, l'organe de contrôle des services de police. L'avocat de sa famille réclame l'accès aux vidéos de surveillance. Les résultats de son autopsie devraient être connus demain, selon nos informations. Et on suivra ça, évidemment, dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Clara. Et puis l'enquête sur le décès d'une femme, jeudi, dans un commissariat de Bruxelles, est désormais confiée au comité P, la police des polices, à elle de déterminer s'il s'agit ou non d'un suicide. Les proches de la défunte doutent de cette thèse officielle. Mais selon un premier rapport, il n'y aurait pas eu d'intervention de tiers. Plus d'explications avec Stéphanie Lepage. Jeudi dernier tôt, Sourour A décède dans une cellule de dégrisement de la zone de police Bruxelles-XL. Qu'est-il arrivé à cette Belge d'origine tunisienne ? Retour, quelques heures plus tôt. Passées 22 heures la veille, Sourour A se rend dans un bar à Saint-Gilles. Elle est fortement alcoolisée, s'invite aux tables des clients. Le barman lui conseille de rentrer. Après plusieurs refus, elle quitte finalement l'établissement. Les dernières personnes qu'on connaît qui l'ont vue, l'ont vue vers minuit, minuit et demi, dans un café du parvis de Saint-Gilles. Et puis après, plus rien, jusqu'à une arrestation qui a lieu vers 6 heures du matin. Au petit matin, Sourour A se retrouve à 2 km de la AXL. Elle est entrée dans la voiture d'un couple qui est en train de charger son véhicule pour partir en vacances. Et elle ne veut pas en sortir. La police intervient. Elle essaie de raisonner la personne en lui demandant ce qu'elle fait là. Et puis il y a des propos très très incohérents qui ont lieu. La personne finit par sortir du véhicule mais ne se calme pas du tout et continue à être plutôt agressive et ne semble pas du tout dans un état à pouvoir repartir calmement. 6h38, Sourour A est placée en cellule de dégrisement où elle décédera peu après. L'enquête a été confiée au comité P qui a analysé les images des caméras de surveillance. Sur base des premières constatations et le rapport provisoire d'autopsie, il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'intervention de tiers. Selon la thèse donnée à la famille, la victime se serait suicidée. Une version vivement contestée par les proches de Sourour A qui s'étonnent qu'en état d'ébriété, vulnérable, elle n'ait pas été mieux protégée. Il y aurait dû avoir des policiers qui surveillaient les caméras en permanence. Or, ça n'a pas été le cas selon vous ? Si ça a été le cas, alors c'est encore pire. Parce que ça voudrait dire qu'ils l'auraient vu attenter à ses propres jours et qu'ils n'auraient rien fait. De toute façon, tout ça est complètement incompréhensible. La travailleuse associative de 46 ans était très appréciée. Suite au fait, de nombreux proches sont venus lui rendre hommage.